Partie 2. Concept. Chapitre 2. Se connaître. Se connaître pour agir librement. La grande majorité des hommes sont des esclaves qui refusent de voir leur état de soumission et qui préfèrent mettre la cause de leurs maux sur les autres. Pour vivre en homme libre, c'est-à-dire en homme conscient, il est important d'analyser sa situation en toute objectivité, de se voir tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et à partir de là se dire « Quel rêve qui m'est cher puis-je réaliser ? » Quand ils n'ont pas la force et l'énergie de changer, les hommes préfèrent qu'on leur mente sur ce qu'ils sont réellement afin de continuer à s'accepter moralement, en refoulant leurs faiblesses et leur médiocrité. Seul l'homme fort accepte de se voir tel qu'il est avec ses qualités, mais surtout ses faiblesses, pour, par la volonté, changer et agir, en optimisant, par cette connaissance de soi et sa capacité à l'action, ses chances de réussir. Prendre du recul sur soi Tu fais ce que tu veux et tu penses ce que tu penses, ce qui ne veut pas dire que tu agis bien et que tu penses juste. Liberté Nous ne pouvons pas devenir des hommes libres si nous ne prenons pas conscience des chaînes qui nous entravent. Devenir un homme libre Il est essentiel de comprendre le fonctionnement du monde pour ne plus être manipulé par des maîtres qui nous dominent en utilisant nos peurs et nos pulsions génétiquement inscrites en nous tous et ainsi devenir un homme libre. Mais pour ça, il faut apprendre à étudier le monde avec objectivité, se dire que si les dogmes sont souvent vrais, ils sont parfois faux, analyser toutes les choses par le biais de la compréhension des relations énergétiques qui les lie et ainsi doucement prendre conscience que sa situation d'esclave, seul moyen de s'en libérer pour devenir un homme libre. Responsabilité Celui qui tient le fusil est aussi responsable que celui qui donne l'ordre de tirer. Connais-toi toi-même Connais-toi toi-même et tu iras loin. Tu utiliseras tes qualités à leur maximum et tu feras attention à tes défauts en essayant de les corriger. Acceptation Accepter rends libre Quand tu comprends que tu es enchaîné et que tu acceptes de te voir tel que tu es, tu peux enfin commencer à briser tes chaînes. Accepter rends libre Se voir tel quel Celui qui refuse de se voir tel qu'il est a peu de chance de se voir un jour tel qu'il désire être. Les hommes changent Il ne faut pas juger un homme sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a fait car le temps et le monde changent les hommes. L'important n'est pas ce que nous avons dit et fait mais sur ce que nous disons et faisons. L'important n'est pas ce que nous avons été mais ce que nous sommes ici et maintenant. Il faut avoir du recul sur soi. Il faut avoir du recul sur soi pour accepter ce que l'on est en bien et en mal et tendre vers la perfection. La perfection étant du domaine de l'illusoire. L'important est d'essayer de s'améliorer. C'est en ça que le sage est parfait. Devenir libre Pour devenir un homme libre, il faut être conscient de ce que l'on fait inconsciemment. Comprendre notre animalité permet de la maîtriser et d'enfin maîtriser son existence. Maîtriser l'inconscient L'homme libre a appris à être conscient de ce qu'il fait inconsciemment. Il n'est plus l'esclave de ses désirs et ses émotions. Il a maîtrisé son animalité instinctive, ce qui lui permet consciemment de diriger sa vie. Savoir prendre du recul On ne comprend bien les choses dans leur globalité et dans leur fonctionnement qu'en s'éloignant et en prenant de la distance. Mais qui trop s'éloigne s'en détache. Qui est trop près au cœur des choses finit par ne plus percevoir leur fonctionnement et leur relation au tout. Trop au cœur du conflit, on en perd sa compréhension. Si on s'en éloigne trop, on finit par ne plus rien en avoir à foutre. Le sage est celui qui sait s'éloigner et prendre la juste distance pour en tirer des conclusions et enseigner aux hommes en revenant au cœur des choses. Cercle vertueux Cultive ton esprit. C'est celui qui te donnera envie d'entretenir ton corps. Entretiens ton corps. C'est celui qui génère ton esprit. Pourquoi j'aime le bodybuilding et plus généralement le sportif ? Le culturiste, dans sa quête gratuite du volume et l'harmonie, est un bâtisseur. Son goût peut être critiqué. Les moyens qu'il met en œuvre pour réaliser son œuvre sont parfois dangereux et illégaux. Mais sa quête est gratuite et lui permet de comprendre et de connaître la vie et de toucher le sens de l'existence. en comprenant ses règles. Toute chose a un prix, rien ne dure et les efforts d'une vie peuvent être anéantis par la blessure ou la maladie. Le bodybuilder connaît le prix des choses et finit par comprendre que rien ne dure. Mais qu'importe, l'essentiel est dans la quête et l'action car elle nous permet de comprendre le monde et de nous relier aux autres dans une activité sociale de construction et d'échange. Le bodybuilder, au look souvent critiqué et souvent considéré comme superficiel, est bien plus profond qu'il ne paraît. Son activité le pousse dans une quête gratuite a étudié le monde, a se penché sur la physiologie, la biomécanique, la nutrition, tant de choses qui finissent par l'enrichir. A la fin, il devient plus sage et plus instruit et au bout du chemin, il aura expérimenté l'existence tout en ayant vécu sa passion dans une communauté relativement unie qui forme une vraie famille et j'en sais quelque chose. Bodybuilding logique Si tu as des tibias courts et des fémurs longs, tu seras bon en leg extension. Si tu as des tibias longs et des fémurs courts, tu seras meilleur au squat. Si tu as des jambes courtes et un buste long, tu seras excellent au squat et au leg extension. Tout est question de levier, ensuite vient la volonté. Body Bâtir un corps nous apprend le fonctionnement du monde et par ceci, avec un peu d'intelligence, peut nous aider à bâtir notre vie. Le bodybuilding apprend la vie. Tu bâtis ta vie comme tu construis ton corps. Si tu ne travailles pas assez, tu ne construis rien. Si tu travailles trop, tu te détruis. Fin du chapitre 2 Se connaître Ce livre audio vous a été lu par Varshav. Sous-titrage Société Radio-Canada